Musique Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as déroulé du foin par terre ? Quel est l'intérêt de cette technique ? Et est-ce que c'est en lien avec la manière dont tu nourris les animaux l'hiver ? Parce que tu n'as pas de bâtiment. Tout à fait. Pas de bâtiment. Alors en fait, j'essaie de les faire pâturer au maximum sur les prairies. Donc à l'automne, les prairies repoussent moins vite et de façon beaucoup moins importante qu'au printemps. Mais on a quand même une pousse d'automne. Cette année, elle a été tardive avec la grosse sécheresse qu'on a eue et l'arrivée de l'eau assez tardive. Donc ça repoussait assez tardivement. Donc je n'ai pas des grosses quantités. Et donc comme mes prairies ont souffert, je préfère sortir mes animaux un petit peu plus tôt là des prairies. Qu'on met en déprimage, ce qu'on appelle. C'est donc qu'on coupe l'herbe, on fait manger l'herbe à rat sur la production d'automne. Parce que cette herbe-là, en fait, on ne la retrouvera pas au printemps. Elle va se décomposer, péricliter, les feuilles vont jaunir et donc les valeurs alimentaires sont moins bonnes. Et puis ça empêche la nouvelle pousse printanière de se remettre en place. Donc on déprime. Et là, je suis arrivé. Tous mes couloirs sont quasiment faits. Il m'en reste plus que deux, mais que je garde parce que j'ai déprimé assez tôt et ça a repoussé derrière. Mais je préfère la garder sur pied pour éventuellement mettre mes brebis à l'agnolage dessus. Parce qu'il m'en faut aussi. Et puis donc là, en fait, au jour d'aujourd'hui, je les repasse au foin. Alors pour deux raisons. C'est parce qu'il faut qu'elles mangent, bien sûr. Et l'autre raison, c'est que cette partie-là, c'était une parcelle qui était en culture à côté de la prairie permanente. Donc c'est de la prairie temporaire, mais qui ne fonctionne pas bien parce que les sols sont malades. Ils ne sont pas en bonne santé. J'ai très peu de matière organique dans les parcelles, entre 0,5 et 1 point, alors qu'il m'en faudrait quasiment 3, voire 4, si on était très exigeant. Donc j'ai du boulot. Et donc ce n'est pas parce que je vais semer une prairie temporaire que tout de suite, youpi, le sol va se mettre en route. Si ça ne pousse pas avec les céréales, ça ne pousse pas avec une prairie. Parce qu'il manque cruellement de matière organique et de carbone. Donc pour remonter en fait les teneurs en carbone, j'ai plusieurs solutions. C'est soit j'apporte du compost, des choses comme ça. Ou soit je lis l'utile, on va dire à l'agréable, c'est que je déroule des ballots de foin sur mes couloirs. Je fais pâturer mes vaches dessus. Et en fait, elles ne vont pas tout pâturer. Elles vont en piétiner, elles vont entre guillemets en gâcher. Mais pour moi, ce n'est pas du gâchis. Parce qu'en fait, ça retourne au sol. Et ça me permet de régénérer mes sols de façon hyper économique au niveau gestion énergétique. Puisque c'est mes vaches qui vont rapporter avec leur bouse, avec les effluents qu'elles font, quoi en fait. Ils vont me rapporter de la fertilité pour décomposer un peu plus vite ce qui va rester, ce qu'elles ne vont pas manger. Et ça va retourner beaucoup plus vite au sol. Et donc je vais accroître ma teneur en matière organique dans mes parcelles, ma fertilité petit à petit. Alors ça ne va pas être en un an, ça va être en deux, trois ans. Et puis en plus, elles aiment bien ça, quoi. Parce que j'ai des parcelles où je n'ai pas d'arbres. Donc elles ne peuvent pas se frotter, elles ne peuvent pas, et elles ont cruellement besoin. Donc ça, ça fait partie des choses qu'il va falloir que j'améliore sur l'exploitation avec les animaux. C'est qu'elles ont besoin des endroits pour se frotter. Donc si je ne peux pas mettre d'arbres pour l'instant parce que je suis en location et que je ne peux pas faire ce que je veux, je vais trouver des parades pour qu'elles puissent se frotter et améliorer leur bien-être. Et c'est ludique en plus. Oui, tout à fait. Sous-titrage ST' 501